Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de l'Une Insomnia. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver, je vous remercie de tous vos messages, vos gentillesses, tout ce que vous faites, vous êtes super. On se retrouve donc pour que penser de vous deux ? Vous l'utilisez pour du sentimental ou pour ce que vous voulez au final, pour du relationnel. Moi je le fais dans le sens du sentimental comme d'hab et voilà c'est de l'intemporel donc quand vous tombez dessus c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre et surtout on garde son discernement, ça colle avec votre histoire, ça va, ça colle pas, vous faites pas coller, c'est important. C'est la base quoi, c'est les trois trucs, c'est la base de toutes mes guidances maintenant. C'est la guidances en trois points. Donc on commence, vous avez deux choix, le premier choix c'est la dentelle, le bouton dentelle on va dire. Voilà, j'ai du stylo, pardon j'ai foufouillé des trucs là. C'est pas grave, bon tant pis. Et le deuxième choix c'est la perle, la perle rare. On va passer le coucou. Voilà, un bisou si t'es la perle rare. Du coup voilà donc la dentelle ou la perle. Donc si vous choisissez la dentelle, vous restez avec moi. Si vous choisissez la perle, je la recule. Vous cliquez téléportation instantanée dans la description et abracadabra, je suis là. Donc on commence tout de suite avec ceux qui ont choisi la jolie dentelle, le bouton en dentelle. Alors, vous deux, vous deux c'est, vous deux c'est quoi ? Ah oui attendez, attendez, avant de démarrer. Vous pensez à la personne en question, on prend une bonne inspiration et puis on lâche tout. Et ça c'est vachement important de pas projeter les peurs. Parce que vous savez que ce qu'on projette souvent se matérialise. Donc si vous projetez de peur, en plus ça se matérialise. Alors vous deux c'est le gardien des visions. C'est l'équivalent du roi de coupe. Il y a une grande bienveillance. C'est une relation qui est chargée de... Bon il y a de l'amour, évidemment. C'est le roi de l'amour, le roi des visions. C'est celui qui aime avec douceur, avec bonté, avec bienveillance, avec justesse. C'est celui qui est maître aussi de ses émotions. Il y a une maîtrise. On sait naviguer dans l'eau, on ne se laisse pas submerger ni noyer. C'est un amour mature, c'est un amour... On est sur ça en ce moment. Ça parle souvent de ça, des mots qui me viennent. C'est celui qui sait qui sait plaire aussi. C'est une relation dans laquelle on se plaît, on entretient le partage émotionnel en fait. C'est une relation où on se sent... Peut-être... Alors pour certains, ça pourrait aussi donner une relation dans laquelle on contrôle ses émotions. Où on ne s'y laisse pas forcément complètement glisser. Parce que... Parce que... On a une certaine expérience de la vie. Parce que... Parce que la maturité, oui, ça donne une manière d'aimer plus posée. Mais des fois, ça peut aussi, dans le mauvais sens, donner une sorte de détachement émotif. Ou rester en retrait. Parce que... On ne s'y laisse pas aller, justement. On ne se laisse pas nager. Bon. Après, là, moi, pour moi, quand même, le roi de coupe, c'est quand même... Enfin, le gardien des visions, c'est quand même le maître... C'est le roi de l'amour, quoi. C'est celui qui... Qui aime avec bienveillance, avec... Ah, on a une petite fourmi volante, là. Il y a toujours des gens sympathiques qui viennent nous rendre visite. La fourmi, c'est la fertilité. Et... Et vu comme elle est petite, c'est un mâle, effectivement. Donc, pour certaines, ça vous parlera, peut-être. De ce... De ce roi des fourmis. Parce qu'il est fan des fourmis. Est-ce que... Je ne sais pas. Vous avez lu le livre Les fourmis, dernièrement. Vous en avez parlé, ensemble. Je ne sais pas. Ça peut être plein de choses. Bon. On ne va pas chercher trop. Donc, voilà. Ouais. Pour... Alors, vous deux, donc, c'est ça. C'est cette relation où l'amour est maîtrisé. Alors, est-ce qu'il est maîtrisé avec justesse ? Ou est-ce qu'il est peut-être un peu sur-maîtrisé ? Ça dépendra des histoires, ça, évidemment. Non. Mais pour moi, là, on parle d'un amour de quelqu'un pour qui ce n'est pas la première expérience, quoi. Enfin, d'un couple, en tout cas, où les gens n'en sont pas à leur coup d'essai. On va le dire comme ça. Ce n'est pas un amour... Ce n'est pas un amour... C'est un amour... Jeunesse, là, en quelque sorte. Enfin, ça peut peut-être être un amour de jeunesse qui remonte, mais je veux dire, ce n'est pas un premier amour. Ce n'est pas une première histoire. Pourquoi ? Pourquoi on a ce roi des visions, là ? Pourquoi ? Pourquoi cette relation, elle ressemble au roi des visions ? Pourquoi ? Pourquoi ? Te voilà, te voilà, te voilà. Ah ben oui, parce qu'on se contrôle. Ben oui, ben je l'avais senti. Étrangement... Enfin, ce n'est pas étrange, non, c'est comme ça. C'est quand on nous envoie les messages, comme ils doivent arriver, mais... Le roi des visions, normalement, c'est celui qui s'est aimé avec la justesse, on va dire. Mais là, avec la carte du contrôle, pourquoi ? Ben, c'est bien ce que je pressentais. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un peu trop de contrôle. C'est un peu trop carré. En amour, on est dans l'univers des émotions. Et peut-être qu'au final, c'est une relation où on essaye de donner un cadre, où peut-être, justement, les deux protagonistes ont déjà un vécu douloureux en arrière-pensée. Et du coup, il ne faut pas déborder. Il ne faudrait pas trop se laisser aller. On a peur de ça. On a peur. Et là, ça parle vraiment de ça. C'est-à-dire que je pense que vous, vous vous contrôlez. Vous ne vous autorisez pas forcément à faire les pas vers cette personne. De la manière qu'en fait, vous rêveriez de les faire, peut-être. Vous ne communiquez pas de la manière que... D'une manière... Libre, quoi, on va dire. Et je pense que cette personne, c'est pareil. C'est-à-dire que cette personne, elle se contrôle, elle se maîtrise, elle s'empêche de glisser, entre guillemets, dans l'amour. Là, on est sur une relation où, malheureusement, on ne se laisse pas le vivre pleinement. On ne le profite pas. Bon, après, ça peut peut-être se débloquer plus tard et donner quelque chose où, finalement, on aura déjà donné un cadre, une certaine rigueur. Et ensuite, à l'intérieur de ce cadre, on pourra se laisser aller, justement, le vivre, cet amour. Mais là, pour l'instant, moi, le ressenti que j'ai, c'est plus un ressenti de maîtrise, quoi. Mais de maîtrise, un peu comme si on s'empêchait de le vivre à fond. Comme si on se disait, ouais, c'est bon, moi, j'ai déjà bien ramassé. Je n'ai pas envie d'aller me jeter contre les murs à chaque fois, quoi. Et au final, chacun de vous se pense à la même chose et ça donne quelque chose, peut-être un peu mitigé, un peu tiède, un peu... Alors que je pense que les émotions, enfin, ou du moins, les sentiments et les émotions sont présents, mais ils ne sont pas à la surface, en tout cas. On ne les laisse pas forcément... Justement, on les a en profondeur, quoi. On les a en profondeur, on ne les laisse pas remonter à la surface. Ouais. J'allais dire, on nage un peu à nos troubles, parce que si chacun se contrôle, l'autre, c'est pas ce que... Ce qui... Vous ne savez pas respectivement ce que vous ressentez l'un pour l'autre, puisque vous le transmettez avec filtre, quoi. Et bon, la vie, c'est quand même mieux sans filtre, en général, mais... Mais bon, des fois, quand on a trop... Il faut le temps aussi de se faire confiance, quoi, et ce n'est pas toujours facile. Bon, voyons. Cette relation, pour devenir quoi, quoi ? Pour devenir quoi, tout ça ? Pour devenir... Oh, purée ! Elles ne sont pas déjà sorties, là ? Même ensemble dans un tirage ? Non, ce n'était pas ensemble. Ce n'était pas cette configuration exactement. Je ne sais pas pourquoi, mais là, d'un coup... C'est sûr et certain que ça fait quoi, un tirage précédent ? Et ça ne fait que ça, en somme. Alors, c'est des rebonds. Et alors, le tirage d'avant, et le tirage d'avant, et le tirage d'avant. Il faudra remonter pour voir un peu jusqu'où ça va, tout ça. Bon, passons. J'essaierai de jeter un oeil pour mieux comprendre cet emboîtement, là, qui se présente. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça, ça me plaît, ça, ça me plaît. Parce qu'en fait, tout ça, c'est pour aller vers un vrai bonheur partagé. Vers cette sensation de faire partie d'une même famille. C'est un assemblage de choses dans lequel, justement, ensuite, vous serez complètement libre. Je crois que le fait que vous ne fassiez pas forcément confiance instantanément, ou que vous ne soyez pas dans un lâcher émotionnel immédiat, c'est pour, justement, trouver le moyen. Enfin, ça, ça va générer une relation dans laquelle on va être pleinement heureux. C'est le bonheur, et pas que dans la matière, c'est le bonheur partagé. Vraiment, le 10, c'est un accomplissement humain, familial. C'est presque une source, à nouveau. Le mal, c'est une source aboutie. En fait, c'est l'aboutissement de l'as de couple. L'as de couple, c'est la naissance des sentiments. Le 10 de couple, c'est un couple accompli, mais c'est surtout une famille accomplie. On est là dans une configuration, en tout cas, qui réjouit sur tous les points. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a cet as de flèche, et l'as de flèche, c'est l'équivalent de l'as d'épée. Et en fait, il y a une nouvelle... C'est le souffle de vie, d'accord ? Donc, c'est un peu comme si tout à coup, on était habité d'une nouvelle inspiration, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir la vie, une nouvelle, un nouveau souffle. Et c'est vraiment joli. Ah, ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, on part sur... Ouais, j'y vais, je tiède, chaud-froid, on y va tranquille. Et pour aller où ? Pour aller vers quelque chose de magnifique. Au final, il y a un plein épanouissement qui, en plus, ouvre sur une nouvelle vision du monde. C'est pas qu'un plein épanouissement, et puis ça s'arrête, non. C'est ce bonheur qu'on va rencontrer, qu'on va trouver ensemble. Il va en plus ouvrir de nouvelles portes pour une nouvelle... Et c'est beau, parce qu'en fait, ce que ça nous dit, c'est que c'est un cycle qui va se... C'est... À chaque fois qu'un cycle va s'achever, alors on va le renouveler, et on aura toujours de nouvelles idées pour régénérer ce bonheur. Et c'est vraiment chouette. Ah, vraiment, ça me plaît énormément. J'adore, j'aime ça. Ça me plaît. OK, et pourquoi ? Pourquoi on va vers ça ? Parce que du coup, on va continuer à creuser un petit peu. C'est toujours chouette. En plus, quand c'est joli comme ça, ça donne envie de bien creuser, quoi. Pourquoi ? Et on va faire ça avec l'inspiration botanique. J'ai reçu il n'y a pas longtemps, là, et c'est un pur bonheur, quoi. C'est vraiment un pur bonheur. J'ai une fleur bleue qu'on tente d'or. Je ne la montre pas. N'ai pas peur, elle n'est pas méchante. Ma petite fleur bleue. J'ai envie tellement de j'arrive même pas à chanter. C'est mobile à pointe. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Ça me met de bonheur, il me met en joie, ce tirage. Alors, remercier de la compréhension avec l'hydrangéant. Oui, ok. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce que la phrase, c'est avant de pouvoir pardonner à quelqu'un, il faut d'abord comprendre. Et au final, pourquoi vous allez réussir à atteindre ça ? C'est qu'en fait, très certainement qu'au travers de cette relation-là, qui avance à petits pas et à petits pas, et on ne se lâche pas, on n'y va pas pleinement de suite, on donne un petit peu et un petit peu, c'est comme si on est grainé, j'allais dire un chapelet. Et au final, doucement, je crois qu'on arrive... Je vous la montre quand même, cette carte, parce qu'elle est vraiment belle, j'adore. Elles sont très très belles, ces cartes. Elles sont superbes. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de... Oh ! Voilà. En fait, au travers de cette rencontre, le fait de se dévoiler doucement, à chaque fois, à petites... C'est un peu comme si, au travers de cette rencontre qui se fait lentement, à chacun des pas, vous résolvez et vous pardonnez quelque chose de votre passé. Et c'est pour ça que c'est bien que ça avance doucement, parce qu'à chaque petit pas, vous réglez quelque chose, qui avait été laissé en arrière. Et vous apprenez à vous comprendre, à vous connaître. Peut-être que, quand l'un fait un truc, l'autre dit, ah ben, mince, pourquoi il a fait ça ? Alors, il cherche à comprendre. Sur le coup, ça met en colère. Puis, on se dit, ah ouais, mais en fait, il a fait ça parce que... Et quand on comprend, on se dit, ah ouais, mais en fait, mince, bon, j'aurais pas dû me mettre en colère. Et on ne l'a pas dit, peut-être, qu'on s'était mis en colère. Tout se passe de manière intériorisée, vu qu'on est sur un truc où c'est que ça se contrôle. Mais justement, le fait de ne pas l'avoir dit permet d'apprendre à connaître l'autre sans finalement détruire cette relation. Un peu comme... Parce que des fois, quand on est trop dans une intimité avec quelqu'un immédiatement, on va se lâcher et puis on va l'engueuler pour le premier truc qui passe, etc. Et puis après, on va réfléchir et puis après, on va devoir s'excuser, etc. Alors qu'avec quelqu'un qu'on connaît mal et qu'on apprend à connaître tout doucement, alors le fait de ne pas avoir fait exploser le truc fait que tout ce travail se passe à l'intérieur de la personne. Et donc, c'est tout un processus qui se fait, qui est nécessaire et même indispensable, mais qui au final ne vient pas entacher la relation en elle-même. Et ce que ça donne, c'est qu'on est ensuite au courant de comment fonctionne la personne à chaque petit pas. C'est un peu comme si on ouvrait... Vous savez, c'est un peu comme le calendrier de l'avant. Et hop, une petite porte, un chocolat. Et hop, une petite porte, un chocolat. Bon, ben là, le chocolat, apparemment, il n'a pas toujours bon goût. Mais au final, on mange son chocolat, on comprend pourquoi il était bon ou il n'était pas bon. Et puis, ben la récompense, c'est à la fin, c'est Noël. C'est le fait de faire, de créer une magnifique relation basée sur une véritable connaissance de soi et de l'autre dans vos comportements parce que on a pris le temps. Parce que, justement, ce contrôle, finalement, il devient bénéfique dans le sens où on ne s'est pas laissé aller à des pulsions qui auraient pu saboter ou détruire une relation qui était faite pour devenir belle mais qui, de toute façon, se fait pas à part. Et vraiment, il faut que vous... On peut remercier, là, parce que c'est chacune des fleurs, chacune des fleurs sera un pain. L'hydrangéa, c'est... c'est... c'est une floraison avec une multitude, quoi. Et du coup, c'est ça, c'est que... il y a une multitude de leçons à apprendre avant d'en arriver là. Mais tout ce... Mais chaque pas qui est fait est un pas sur lequel... C'est un pas en avant dans la relation, dans la construction de la relation. C'est un peu une brique à chaque fois. Une belle brique. Ou une fleur ajoutée au bouquet. et je comprends mieux cet as cet as d'épée, cet as de flèche. Il est d'autant plus judicieusement placé là qu'effectivement, ce que ça nous dit, c'est que vu que vous vous connaîtrez très bien, mais en réalité, vous continuerez à toujours faire naître de nouvelles pensées, de nouvelles réflexions, de nouvelles... Pour toujours maintenir, activer, réactiver ce bonheur partagé. Et vraiment, on peut être... on peut remercier pleinement, être dans la gratitude vis-à-vis de ce timing, de cette période où chacun est sur la réserve. parce que c'est ça qui permettra par la suite d'obtenir une relation qui tient vraiment la honte. Donc, c'est plutôt sympa. Juste, bon, ça c'est très beau, ça m'a plu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Juste un conseil. Mais non, un conseil, un conseil. Dansons la capucine, il n'y a pas de pain chez nous, il y a d'assurer la voisine, mais il n'est pas pour nous. Oui, mais nous, on s'en fout. Ça, c'était ma version personne. Parce que c'est bien toujours avec ce qu'on a. Alors voyons, qu'est-ce que c'est ça ? Le page de denier, le conseil. Gardez la curiosité. Soyez, ouais, c'est mignon, ça parle encore de ça, c'est-à-dire garder cette attitude de découverte au travers d'un émerveillement tranquille, quoi. C'est-à-dire, on observe, on apprend à connaître, on apprend à découvrir, on s'applique, on étudie, on regarde de près, de loin, qu'est-ce que ça donne, les réactions, on regarde de l'autre. C'est vraiment une... Le conseil qu'on vous donne, c'est prenez le temps d'étudier cette situation, cette personne, et même vous-même au travers de ça. Pardon. C'était l'heure du goûter, comme on a vu. C'est toujours l'heure du goûter. Donc, ouais, là, il y a vraiment vraiment cette importance de conserver cette curiosité. N'hésitez pas à aller à la découverte de cette personne, mais comme un chercheur, quoi. On y va tranquille, une information, puis une autre, puis on note, on peut même faire un cahier, quoi, avec des dessins, tout ça. Je veux dire, ça me fait penser c'était dans quoi comme un dessin animé ? C'est pas un truc d'Arietti, ou un truc comme ça ? Vous savez que ils font des dessins sur le... Un peu comme un grimoire, quoi, avec l'étude de ce que... Des petits bonhommes, là, je sais pas quoi. Je sais pas si bien plus. Enfin, pas son, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Mais c'est ça, c'est-à-dire avancer pas à pas, avec toujours cette curiosité, et en vous laissant surprendre par ce que vous allez trouver. Parce que, quand on arrive en terre qu'on pense au connu, alors on agit pas toujours de la bonne manière si on croit qu'on est en terre inconquis. alors que si on arrive toujours avec l'esprit ouvert, qu'on garde la place pour l'émerveillement, la surprise, sans projeter ce qu'on voudrait découvrir. Peut-être que, justement, on peut trouver un bonheur bien plus grand que ce à quoi on s'attendait. Et on peut, justement, comprendre comment le renouveler à chaque fois. et à chaque pas, surtout. Bon, voilà, je m'arrête là, c'est très beau, j'aime beaucoup ce tirage, je suis vraiment très très heureuse pour vous, j'espère qu'il a résonné avec vous. Vraiment très chouette, très très chouette. Bon, ben voilà, écoutez, je range, et vraiment cool, 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 quoi. Ah, attendez, il tombe. Ah ben, c'est celle de l'hydrangère qui est tombée, pendant que je la range, j'ai vu que c'était une autre. Et voilà. Bon, ben, je vous remercie. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui ne le sont pas. Si vous voulez le faire, faites-le. Ah, un truc, pensez à activer la cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications quand je publie, parce que je ne publie pas forcément toujours à la même heure, ni il y a des périodes où c'est que comme ça, là, je me, je, je, ça se distend un peu, bon, ça dépend toujours de ce que je fais à côté aussi, mais, mais voilà, ça vous permettra, en fait, d'être au courant quand je publie, tac, voilà, vous avez la cloche qui fait ding, et qui vous propose la nouvelle existence au moment où elle sort, ou le soin, parce que des fois, c'est des soins, et voilà, et merci d'avoir été là, merci, 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 je vous envoie plein d'amour, je vous envoie mes meilleures énergies, je vous souhaite un bel instant présent, parce que je ne sais pas si vous regardez le matin, le soir, la nuit, voilà, et si vous regardez, je ne sais pas à quelle temporalité vous regardez ça, quoi, voilà, donc je vous souhaite un bon moment, au moment où vous le regardez, et puis voilà, et puis, ça a été chouette, ce message-là, cette guidance-là, elle était chouette, elle donne, je trouve qu'elle donne beaucoup d'espoir, allez, je vous fais des bisous, je ne sais pas si vous restez pour le suivant, pour une autre relation, pour, des fois, ça peut être la suite, ça arrive, donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent tous les choix, donc si vous restez, c'est cool, si vous ne restez pas, je vous dis à bientôt, voilà, bisous, bisous, à nous, pour ceux qui ont choisi la jolie petite perle, la petite perle, la petite perle, donc, pour regarder ce qu'on peut penser de vous deux, je vais prendre mon truc là, peut-être, et on va regarder de suite, vous deux, c'est quoi vous deux ? Toi, 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 mon toit, toi, mon toit, toi, 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 mon toit, toi, mon toit, prends un petit poisson, glisse-le entre mes jambes, il n'y a pas de raison, pour se tirer la langue, ne me regarde pas, comme ça, tout le travers, tu fais le premier pas, pour s'aimer à l'envers, ok, c'est le 8 de feu, d'accord, attendez, hop, bon, avec le 8 de feu, pardon, on va être dans une, il y a une vivacité, derrière le coq, d'accord, il y a une vivacité, et ça ne m'étonne pas, parce que d'un coup, cette chanson, c'est quand même une chanson vachement entraînante, et tout, mais qui nous dit aussi, d'aller, dans le dépensement de soi, de revenir aussi, dans sa reliance intérieure, personnelle, reliance à l'amant, je pourrais dire, parce que, parce que c'est une relation dans laquelle il y a quelque chose d'éveillé, et en même temps, c'est une relation où il y a une énergie, il y a un feu, il y a, évidemment, avec un huit de feu, on est sur quelque chose quand même de passionné, d'énergie, on va vite, il y a du mouvement, il y a une énergie, c'est un peu bondissant, comme truc, c'est un peu bondissant, en même temps, il y a un côté resplendissant aussi, c'est-à-dire qu'on y met de l'énergie dans cette relation, c'est une relation vivante, quoi, et qui, finalement, est transformatrice, et permet de rejoindre, justement, de nous relier, peut-être, à notre être profond, retrouver, peut-être, une flamme qu'on avait peut-être éteinte auparavant, et c'est un peu comme si cette personne, ou en tout cas, peut-être, vous la réveillez, et elle vous réveille à la fois, il y a cette notion-là, de s'éveiller l'un de l'autre, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Eh oui, parce qu'on apprend à marcher à l'équilibre, parce qu'on apprend à marcher en respectant chacun l'unicité de l'autre, et ça, ça fait écho à la guidance de Yard aussi, parce qu'il faut une énergie, une énergie forte, parce que ce n'est pas évident de maintenir, si vous avez, par exemple, deux caractères forts, ce n'est pas évident de les ajuster au quotidien, et dans chaque part, il faut, je veux dire, les gens qui font de l'équilibre, comme ça, ou qui vous paraissent, vous voyez, tous ces gens-là qui font les arts du cirque gracieux, genre avec le ruban, ou genre les équilibristes, ou, enfin, toutes ces personnes-là, ces personnes qui, en réalité, ont une tonicité en elles, une musculature gracieuse, mais à la fois tonique, super tonique, et ça demande de la tonicité, de l'énergie, une certaine réactivité aussi. On marche, on marche en maintenant, il faut réussir à la tenir, cette ligne, et sans faire basculer ni l'un ni l'autre, et c'est pas toujours évident d'ajuster. Et ça demande beaucoup d'énergie, mais beaucoup de ferveur aussi. j'allais dire, une dévotion, une dévotion énergique. Ok. Non, je vais prendre celui-là. Du coup, on marche pour aller où? Pour devenir quoi, tous les deux? Quoi, toi, mon poids? Elle va me rester, celle-là, dans la tête encore. C'est sûr, c'est certain, je vais la chanter toute la soirée, je ne sais pas. Donc, pour devenir quoi, tous les deux? Vous allez devenir quoi? C'est quoi le but? De devenir, de devenir. C'est pour devenir quoi? 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 C'est pour ça? Ah, elle est innocente. Pour laisser entrer la joie, l'innocence, la gaieté. pour devenir, c'est un peu comme pour redevenir des enfants aventureux, comme pour partir à l'aventure ensemble. Il y a un côté de, je dirais, on ne sait pas encore ce qu'on veut devenir, mais ce qu'on veut, c'est le faire ensemble. C'est beau, c'est vachement beau, ça me plaît énormément, ce côté très aventureux de l'enfant, des enfants, quand ils jouent, c'est que, on va là-bas, pourquoi faire? Je ne sais pas, on verra. Il y a ce côté-là, quoi, un peu. On est en confiance, on est en toute, en toute splendeur de la vie, quoi. Il y a, il y a cette vivacité, cette gaieté, cette force de vie. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire, que je crois que c'est pour aller n'importe où, en fait. On s'en fout de où. On s'en fout de faire quoi. Tout ce qu'on veut, c'est le faire ensemble. C'est vachement beau. Ah, ça me plaît énormément. J'adore. Ah, les messages, ils sont beaux, quoi. Toujours, ils sont beaux. C'est un pur bonheur. Merci, l'univers. Toujours, franchement, je suis vraiment heureuse, quoi, de vous transmettre des messages qui ressemblent à ça. Ça me fait plaisir. Vous ne pouvez pas savoir. Je n'aime pas du tout transmettre des messages. Là, c'est beau ça. pourquoi vous voulez devenir ça ? Enfin, pour devenir ça. Pourquoi vous allez devenir ça ? Quel est le leitmotiv de tout ça ? La réunion des âmes. Ça ne m'étonne pas. C'est beau. C'est vachement beau. J'adore. Je suis fan. Je suis fan de vos histoires. C'est tellement joli. C'est mille fois mieux que Walt Disney ou que le cinéma, ça. C'est vrai, quoi. Parce que qu'est-ce qui fait que vous êtes prêts à aller n'importe où ensemble et on s'en fout de où et ni de ce qu'on va faire ni de quoi ? C'est simplement qu'en fait, c'est vraiment cette réunion d'âmes. C'est qu'on a quelque chose à faire ensemble. C'est la chance d'être ensemble. C'est la chance de se retrouver. C'est la beauté de cette rencontre. Ce feu que vous avez à brûler l'un pour l'autre, l'un avec l'autre en essayant d'avancer d'un commun accord pour devenir qui vous êtes. Retrouvez vos enfants à l'intérieur pour qu'ils marchent ensemble comme si au final il n'y avait rien d'autre qui comptait que ce deux que cette équipe que ce couple c'est vachement beau c'est super joli il me plaît ce tirage on est gâté quand même là c'est vraiment beau là vraiment c'est très très beau j'espère que ça vibre avec vous parce que c'est vraiment super beau je vous rassure les poules s'énervent mais elles aussi font leur aventure en fait il y a un coq qui vient de sauter sur une poule et c'est toujours très épique leurs aventures je peux vous assurer des fois on les voit passer dans le jardin ils courent ils courent ils ont une manière de se faire la cour tout à fait particulière elle leur est propre mais eux aussi ils ne savent pas si l'aventure va se vivre autour du chemin le conseil oui bonhomme le conseil laissez-vous aller à penser différemment laissez-vous avoir de nouvelles idées ne vous laissez enfermer par rien dans vos idées laissez-vous laissez naître en vous cette nouvelle idée de liberté cette libération du mental laissez-vous dégager l'horizon dans vos pensées et voyez la vie comme un immense terrain de jeu où tout est possible où toutes les potentialités sont là sont naissantes et prêtes à être à être cueillies comme un immense champ dans lequel on ne sait pas ce qu'on va on va y trouver mais ce qui est sûr c'est que il va s'y passer plein de choses et laissez naître ces nouvelles idées laissez-vous rester ouvert à de nouvelles à une nouvelle perception laissez-les arriver c'est une nouvelle idée ne les repoussez pas avant même qu'elles soient là verticalisez votre pensée laissez descendre l'énergie dans vos pensées parce que vous pouvez avoir des intuitions et des avoir des ouvertures extraordinaires au final il y a il y a des potentialités magnifiques en attente là vraiment laissez-vous les toucher de l'esprit c'est c'est vraiment très joli ça ça vous plaît oui laissez-vous 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 aller c'est-à-dire libérer ce mental libérez-le laissez-le laissez-y naître les graines que vous n'avez pas semées que le vent va semer pour vous ça va germer il y a beaucoup de choses qui vont germer des choses sauvages un peu qui vont vous parler de liberté d'énergie de de régénérescence bon c'est un très beau conseil un très beau tirage allez-y qu'on n'ait peur de rien en fait la vie elle est faite pour être vécue et elle n'est pas faite pour se prendre le chou et ce qu'il faut c'est libérer les pensées laissez-vous je vais dire laissez-vous rêver cette aventure pour qu'elle devienne réalité n'y mettez pas de barrières juste laisser entrer la lumière et la réunion de dames se fera c'est un très beau tirage je suis vraiment très heureuse de vous avoir délivré ce message là parce que c'est le précédent était bien aussi il faut l'avouer ces deux tirages merveilleux j'espère qu'ils ont raisonné avec vous l'un ou l'autre et je suis super contente merci 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 parce que franchement c'est que du bonheur merci d'être là pour recevoir ces messages merci à ceux qui les font de décembre je vous envoie mes meilleures énergies je vous remercie donc d'avoir été là d'avoir partagé ce moment avec moi c'est que du bonheur et d'autant plus quand les messages ressemblent à ça c'est encore plus du bonheur et c'est que de la joie et c'est la vie c'est la vie qui est belle et je vous souhaite de très beaux moments je ne sais pas à quel moment vous regardez ça le matin le soir la nuit pensez à activer la cloche si vous ne l'avez pas fait pour ceux qui sont abonnés pour ceux qui ne sont pas abonnés vous pouvez vous abonner si ça vous plaît en fait la cloche c'est bien parce que ça permet que vous receviez les messages au moment où je les poste et après vous voyez si vous voulez écouter maintenant ou pas il n'y a pas de c'est pas parce que ça a sonné qu'on est obligé de se lever comme on dit en tout cas merci merci de tout ce que vous faites vous êtes incroyablement bienveillant et chaleureux je lis tous vos messages je vous fais des petits coucous cœur des petits coucous avec des petits smileys voilà mais je suis vraiment très heureuse et c'est que du bonheur tout ça et je vous souhaite vraiment le meilleur merci je vous ai pas chanté de chansons j'ai chanté plein de corneries sinon on va finir avec toi toi mon toi 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 mon tout mon roi toi toi mon toi pas toi mon tout mon roi prends un petit poisson glisse le entre mes jambes il n'y a pas de raison pour se tirer la langue ne me regarde pas ouais comme ça tout de travers qui fait le premier pas pour s'aimer à l'envers toi toi mon toi 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 mon tout mon roi toi toi mon toi 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 mon tout mon roi à gauche à droite j'attends pas te croire bon allez vous faites des bisous ça c'était pour le fun allez des bisous des bisous c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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